Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous et avec votre esprit. Chers amis qui suivez cette Eucharistie, je suis heureux de vous saluer ce matin du 2 avril. Nous avançons progressivement vers la semaine sainte. L'Évangile nous montrera Jésus de plus en plus aux prises à ses contradicteurs, ce qui va l'amener à son arrestation, à sa passion, à sa mort. Nous pensons aussi ce 2 avril qu'il y a 15 ans, le pape saint Jean-Paul II rendait son âme au Seigneur, le soir à 21 heures, à Saint-Pierre-de-Rome. Nous aurons une pensée d'action de grâce pour ce qu'il a accompli et nous prierons pour notre pape François. Nous entrons dans cette Eucharistie en écoutant l'antienne du Seigneur, l'antienne du jour. Le Christ est le médiateur d'une alliance nouvelle, puisqu'il est mort pour le rachat des fautes commises sous l'ancienne alliance. Ceux qui sont appelés peuvent recevoir l'héritage éternel déjà promis. Ce passage de la lettre aux Hébreux est une espérance pour nous, recevoir l'héritage éternel déjà promis. Dans chaque Eucharistie, nous recevons cet héritage. Nous nous y associons de tout notre cœur et nous demandons au Seigneur de purifier ce cœur encombré par le péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Sois attentif à nos supplications, Seigneur. Veille sur nous et protège-nous, car nous mettons notre espoir dans ta miséricorde. Purifiés désormais de nos péchés, nous pourrons mener une vie sainte et entrer en possession de ton héritage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous écoutons la parole de Dieu. Lecture du livre de la Genèse En ce jour-là, Abraham tomba face contre terre, et Dieu lui parla ainsi. Moi, voici l'alliance que j'ai fait avec toi. Tu deviendras le père d'une multitude de nations. Tu ne seras plus appelé du nom d'Abraham. Ton nom sera Abraham, car je fais de toi le père d'une multitude de nations. Je te ferai porter des fruits à l'infini. De toi je ferai des nations, et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et après toi avec ta descendance. De génération en génération, ce sera une alliance éternelle. Ainsi je serai ton Dieu, et le Dieu de ta descendance après toi. A toi et à ta descendance après toi, je donnerai le pays où tu résides, tous les pays décanants en propriété perpétuelle, et je serai l'air Dieu. Dieu dit à Abraham, toi, tu observeras mon alliance. Toi et ta descendance après toi, de génération en génération. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Cherchez le Seigneur et sa puissance, recherchez son rêve, sa face. Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites, de ses prodiges, des jugements qu'il prononce. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Vous, la race d'Abraham, son serviteur, les fils de Jacob qui l'a choisi. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu. Ses jugements font loi pour l'univers. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Il s'est toujours souvenu de son alliance. Parole édictée pour mille générations. Promesse faite à Abraham, garantie par Satan à Isaac. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vies. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vies. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vies. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs, Amen, Amen, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, jamais il ne verra la mort. Les Juifs lui dirent, maintenant, nous savons bien que tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi. Et toi, tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne connaîtra jamais la mort. Es-tu donc plus grand que notre père Abraham ? Il est mort. Et les prophètes aussi sont morts. Pour qui te prends Dieu ? Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie. Le lui dont vous dites, il est notre Dieu, alors que vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais. Et si je dis que je ne le connais pas, je serai comme vous, un menteur. Mais je le connais, et sa parole, je la garde. Abraham, votre père, a exulté, sachant qu'il verrait mon jour. Il l'a vu, et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent alors, toi qui n'as pas encore cinquante ans, tu as vu Abraham ? Jésus leur répondit, Amen, Amen, je vous le dis. Avant qu'Abraham fût, moi, je suis. Alors, il ramassait des pierres pour les lui jeter. Mais Jésus, en se cachant, sortit du temple. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le dialogue, l'affrontement même entre Jésus et ses contradicteurs, Jésus est ce que saint Jean appelle les Juifs. Mais il s'agit d'un groupe, ce groupe des pharisiens, ce groupe des docteurs de la loi. Et Jésus discute pied à pied avec eux, mais il blasphème à leurs yeux, ou plutôt à leurs oreilles. Quand il dit, moi, je suis, c'est le nom sacré que Dieu a donné. Quand Moïse lui a dit, mais qui nommerais-je ? Quel est ton nom ? Quand je parlerai au peuple, je leur dirai, qui m'a envoyé ? Et la voix répondit, dit-leur, je suis. Je suis, c'est-à-dire à la fois le passé, le présent et le futur. Je suis et je serai. Je suis et j'ai été. Donc, employer ce mot, employer ce verbe, est de la part de Jésus, saisi comme une provocation par ceux qui l'écoutent. Et la deuxième provocation, c'est qu'il semble défier la mort. Si quelqu'un garde ma parole, jamais il ne verra la mort. Ses auditeurs le prennent au premier degré, la mort physique. Or, disent-ils, tous sont morts. Abraham, les prophètes, tous. Et toi, tu prétends que tu ne connaîtras pas la mort, et tu prétends que ceux qui te suivent ne connaîtront pas la mort. Mais qui es-tu ? Pour qui te prends-tu ? Et Jésus insiste. « Celui qui garde ma parole ne connaîtra jamais la mort. » Cette affirmation de Jésus est pour nous aujourd'hui. Entouré par bien des décès dus au virus qui menace notre monde, nous pouvons être affolés, inquiets, apeurés. Nous pouvons croire que la mort va nous frapper ainsi, comme ça, alors que la parole du Seigneur nous rassure. Celui qui garde ma parole ne connaîtra pas la mort. Nous aussi, nous allons dire, enfin Seigneur, tous ces gens qui meurent, et puis je sais bien, nous sommes tous mortels, tous. Même, disait le poète Paul Valéry, nos civilisations sont mortelles. Et nous les avons vus passer, et nous en verrons passer. Tout peut connaître la mort. Tout ce qui est humain. Mais que nous dit la parole de Dieu ? Que nous dit la messe que nous vivons ? Que le Christ est vainqueur de la mort. C'est l'événement de Pâques. Lui est mort, et il est vivant, il est ressuscité. Avec lui nous mourrons, avec lui nous vivrons, dit saint Paul. Certes, notre vie matérielle, humaine, va disparaître un jour ou l'autre, d'une manière ou d'une autre. Mais nous sommes faits pour la vie éternelle. Depuis notre baptême, nous avons reçu l'héritage en espérance. Ce que disait l'horizon d'ouverture de la messe. Nous sommes sauvés en espérance. Ainsi donc, il suffit d'adhérer à ce salut. Il suffit de lui dire oui et de croire qu'avec le Christ, nous sommes vainqueurs de toutes morts. Que les morts ne disparaissent pas. Ils vivent dans une continuité de vie qui a commencé sur cette terre, qui a commencé en vie éternelle par le baptême et les sacrements. Aussi, pouvons-nous, à travers cette Eucharistie, laisser grandir notre espérance et notre confiance. Si quelqu'un garde ma parole, jamais il ne verra la mort. L'essentiel n'est pas de nous préserver d'une maladie pour essayer de ne pas mourir physiquement. L'essentiel est de garder notre âme, notre cœur dans la voie pure, la pureté et la vérité de la foi pour être ainsi amen de recevoir l'éternité d'amour qui nous attend quand nous quitterons ce monde. Nous sommes faits pour le bonheur de l'autre monde. Ne l'oublions pas. Merci. 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 Tu es béni Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Béni soit Dieu maintenant et toujours. humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueillez-nous que notre sacrifice en ce jour trouve grâce en toi. lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. C'est pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Sur l'offrande que nous te présentons, Seigneur, jette un regard de pardon et de paix, qu'elle serve à notre conversion et au salut du monde par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et le vent en notre cœur. Nous nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. C'est là qu'il est juste et tout le monde. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père Très-Saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, l'univers entier sauvé par la passion de ton Fils peut désormais confesser ta gloire. Par la puissance de la croix apparaît en pleine lumière le jugement du monde, la victoire du crucifié. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous proclamons l'hymne de ta gloire. Et sans fin, nous disons, Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répondant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le remplit, et le donna à ses disciples en disant, Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Et les grands mystères de la foi, nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec notre Pape François, moi-même ton homme serviteur et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Père Mec, avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit avec tous nos frères chrétiens et particulièrement ceux qui souffrent, d'un même cœur, nous prions comme Jésus nous apprend à le faire. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme cela. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rends-nous fort devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Vous qui suivez cette messe, recevez cette paix qui vient du Seigneur, présent sur cette hôtel, et vivez-la dans la communion avec lui, et avec tous ceux que vous portez dans votre cœur, ou ceux auxquels vous avez à pardonner et qui ont à vous pardonner. Dans cet esprit, accueillez la paix, le don du Seigneur. Que le corps et le sang de Jésus-Christ réunis dans cette coupe, nourrissons-nous la vie éternelle. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guère. Que le corps du Christ garde pour la vie éternelle. Amen. Que le sang du Christ garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu n'a pas refugé son propre Fils. Il l'a livré pour nous tous. En nous le donnant, il nous a tout donné. Dieu n'a pas refugé. Dieu n'a pas refusé. Nous prions, le Seigneur, dans l'action de grâce. Tu nous as nourri, Seigneur, de ton Eucharistie, et nous en appelons à ta miséricorde. Par le sacrement qui déjà nous donne ta force, rends-nous participants de la vie éternelle. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Nous nous confions à la Vierge Marie, notre Mère. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Oare Marie, conçue sans péché. Priez pour nous, qui avons recourgé. Notre Dame de Livron. Priez pour nous. Notre Dame de Lourdes. Notre Dame de Vie. Priez pour nous. Notre Dame de toute grâce. Priez pour nous. Marie, Notre Mère. Priez pour nous. Marie, secours des mourants. Priez pour nous. Marie, secours des chrétiens. Priez pour nous. Marie, salut les malades, priez pour nous. Marie, Notre-Dame du bon remède, priez pour nous. Marie, Notre-Dame de santé, priez pour nous. Nos saints patrons, priez pour nous.